À quand le départ effectif de l'armée française des pays africains ? Pour plus d'informations après le générique. Nous allons aborder un sujet sensible qui peut provoquer des sentiments réactionnaires mais nous sommes habitués à répondre à des convocations. Est-ce que les Français accepteraient-ils que la Côte d'Ivoire aille installer une base militaire à Monaco, Marseille ou à Paris ? Nous allons aborder le sujet tabou de la présence des militaires français et étrangers sur le sol ivoirien et partant dans certains pays africains. Alors la question que nous nous posons est de savoir si les Français accepteraient que les Africains installent leur armée dans leur pays. Pourquoi ce qu'ils ne veulent pas, ils le font chez les autres ? Une présence d'une telle importance amenuise la crédibilité et la dignité des Africains. Le Mali a demandé à la France de partir de chez lui, quand ils sont partis, est-ce que le ciel leur est tombé sur la tête ? Quand le Burkina Faso, après analyse, s'est rendu compte que les terroristes ne sont rien d'autre que des mercenaires alimentés par les Occidentaux et qu'ils ont demandé leur départ et que cela a été effectif, sont-ils morts ? Non, il faut envisager le départ de l'armée française des pays africains qui les infantilisent plutôt que de renforcer leur crédit, honneur et dignité. C'est quand ils mettront à contribution leur capacité à faire face à des attaques par leur propre armée s'ils doivent compter sur les autres. Tous les pays qui acceptent la présence des armées étrangères sur leur sol manquent d'assurance et ne font pas confiance à leur propre armée locale. Pourtant ils dépensent des milliards pour les équiper en armement, alors à quel moment on saura leur indépendance ? Il faut que ces armées étrangères sur le sol de certains pays africains plient leur bagage pour s'en aller pour que ces pays se prennent véritablement en charge en cas de guerre. En Côte d'Ivoire, quand le président Gbagbo avait attaqué la base des rebelles à Boaké, c'est en une fraction de seconde que le président Chirac a ordonné la destruction de la flotte aérienne ivoirienne à Yamoussoukro. Si le pays était indépendant, est-ce que le président français pourrait se prêter à ce jeu ? Quand un enfant atteint sa maturité, il se cherche un toit et quitte le giron familial, c'est pareil dans la vie des nations, nous sommes en 2023 et c'est lamentable de voir que certains présidents africains se croient en sécurité parce qu'il y a des militaires étrangers qui sont mandatés à leur seule protection, c'est grave. Il faut encourager la France à regagner son pays avec son armée car, ils n'accepteront jamais que les Africains partent installer des bases militaires africaines chez eux. La vraie indépendance passe par la sécurité avec ses propres moyens.